Le phénomène est décidément stupéfiant. 3 500 élèves du primaire et du secondaire se pressaient encore cette année pour cette compétition d'échecs à Bastia. Des épreuves dont les images font le tour du monde et qui sont toujours la fierté de leur initiateur, Léo Bate, si fier des valeurs que les échecs véhiculent. Le respect est fondamental dans notre société, c'est la civilisation le respect. Le respect de l'autre, le respect des règles, le respect de l'environnement. Tout est englobé là-dessus et quand on va entendre le scandale que font 3000 enfants ici, quand le coup d'envoi va être donné, c'est le silence total. Les enfants voient les échecs comme un divertissement ou une compétition. Tu as l'impression que ça développe le cerveau ? Oui, parce que ça vous fait réfléchir, parce qu'on doit bouger des pièces intelligemment pour gagner la partie. Moi, je voudrais savoir ce qui te plaît dans les échecs ? Ce qui me plaît vraiment dans les échecs, c'est de gagner, de toucher les pièces. J'aime bien toucher les pièces. Les professeurs, eux, parlent aussi de logique, de respect et même de progrès de certains dans la géométrie dans l'espace. On pensait que les échecs étaient réservés à une certaine catégorie d'enfants, on va dire. Maintenant, ça a été vulgarisé et tout le monde a accès aux échecs. On se rend compte que c'est un jeu qui peut être pratiqué par tout le monde. L'éducation nationale inscrit cette matière dans énormément de classes. Les champions corse se sont également confrontés aujourd'hui à des adversaires sardes, monégasques ou venus de Franche-Comté. Car avec respect, la compétition continue. Sous-titrage Société Radio-Canada